Bonjour et bienvenue dans le numéro 196 d'Expresso, c'est le premier numéro de l'année 2010 et à cette occasion toute l'équipe du Phoenix se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année et vous présenter ses voeux les plus sincères. J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions. Quant à nous, dans l'Expresso, on garde cette bonne habitude de vous donner l'actualité du Phoenix. Tout de suite, le sommaire de ce numéro. Au sommaire de ce numéro, on va donc vous parler du Roi des Chaussées, un spectacle pour les enfants à partir de 4 ans sur la notion de partage. Ensuite, nous vous parlerons de Nico Gori, ce clarinettiste qui viendra à l'avant-scène, la clarinette étant un instrument très peu utilisé dans le jazz. Et puis nous irons ensuite à la rencontre de Thierry Poquet, le metteur en scène de La Langue dans le Crâne, un spectacle créé et co-produit au Phoenix en ce moment même et qui se jouera le 14, 15 et 16 janvier prochain. Allez, on ne perd pas de temps et on laisse Céline nous parler tout de suite du Roi des Chaussées. Expresso, c'est parti ! Le Roi des Chaussées est un petit bijou de finesse et d'humour destiné à nos chers bambins. Le décor est celui d'un palais royal. Sur les murs sont accrochés des tableaux que l'on peut attribuer à Picasso, Magritte, Warhol et bien d'autres encore. Derrière ces tableaux se cachent de nombreuses surprises. L'histoire est celle d'un roi désespéré qui vient de perdre ses souliers préférés, des souliers en or, probablement les plus beaux souliers du monde. Les comédiens nous régalent par leur talent d'interprétation, transportés de gags en gags, les enfants s'amusent et rient et profitent d'un petit voyage ludique dans l'histoire de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Agréable, différent, qui sent bon la Méditerranée. Comme d'habitude, on ne peut que vous encourager à découvrir l'ambiance intimiste et chaleureuse des soirées de jazz à l'avant-scène. Du 14 au 16 janvier prochain, le Phénix accueille la toute dernière création d'un metteur en scène avec lequel il collabore régulièrement, Thierry Poquet. A l'issue d'une résidence d'une dizaine de jours, qui elle-même est l'aboutissement de plusieurs ateliers de travail qui ont eu lieu durant l'année 2009, la compagnie Éoli Songes et le groupe Sfota donneront naissance au spectacle La langue dans le crâne. Ce spectacle est un spectacle très complet puisqu'il mêle à la fois sur scène le texte et la musique. L'auteur, Bertrand Reynaud, qui sera d'ailleurs sur scène, convoque en quelque sorte ses parents pour évoquer avec eux ses souvenirs d'enfance ou plus particulièrement le regard que lui, enfant, portait sur ses parents. Mais trêve de long discours, rencontrons directement Thierry Poquet, le metteur en scène que nous avons interviewé il y a quelque temps. Bertrand Reynaud est un musicien à l'origine. A 17 ans, il a un premier prix de conservatoire du Conservatoire de Paris. Il devient concertiste de renommée et commence des tournées internationales. Parallèlement, il étudie la langue française, les lettres modernes à la Sorbonne et se spécialise dans l'époque médiévale. Et puis l'écriture devient une passion pour lui, il se met à écrire pour le théâtre. Et là, j'ai été interpellé par l'écriture de Bertrand Reynaud qui est extrêmement singulière, extrêmement charnelle, très drôle aussi, avec beaucoup d'humour. Et puis un univers qu'on n'a pas l'habitude d'entendre actuellement. C'est un auteur qui vient sur scène. Il sera sur scène et qui essaie de réinventer la vie de ses parents parce qu'on a tous des fragments, la vie de ses parents, avec des choses très positives et des choses très négatives, avec pour chacun des balances différentes. Et lui, donc, s'est proposé de réinterroger, en fait, son origine. La langue dans le crâne, ça vient de ce travail de mémoire qui cherche au fond de son propre crâne les éléments qui lui permettent de reconstituer une espèce de saga familiale, complètement fantasmagorique, très drôle et très déjantée. Et bon, voilà, c'est un point de vue sur la vie de ses parents, est-ce que c'est réaliste ou non, ce n'est pas l'important. L'important, c'est d'emmener les gens dans un rapport, dans un travail de mémoire que chacun pourrait faire effectivement à l'encontre de sa propre ascendance et peut-être aussi par rapport à sa descendance. Je pense d'abord qu'il faut dire que ce spectacle sort d'une gestation assez longue. On a commencé en juin 2008. D'abord, la commande de départ, c'était trois musiciens, le groupe Sfota, trois compositeurs de musique contemporaine qui ont fait le Conservatoire national supérieur de Paris et qui ont des carrières individuelles de créateurs, de compositeurs et d'interprètes. Et donc, la commande était, Thierry, mets-nous en scène. Comment un metteur en scène peut envisager de mettre en scène trois musiciens autrement que parle uniquement la geste musicale ? Donc, on est parti sur un certain nombre de laboratoires qui ont eu lieu au laboratoire d'Aubervilliers à Paris, à l'Arcal, à Paris, à la Muse en circuit à Paris, à l'Opéra de Lille, au Théâtre Royale à Mons et maintenant, on arrive au Phénix de Valenciennes pour la création. Et on a commencé donc par générer des improvisations musicales autour de thèmes assez larges. On a ensuite rencontré plusieurs auteurs et c'est là où Bertrand nous a vraiment rencontrés. Et à partir de là, on s'est mis à écrire avec lui. Alors, il nous fournissait des textes, on les essayait. Et un peu à la fois, une structure s'est dessinée et on a su, au bout d'un moment, combien d'interprètes, combien d'acteurs allaient nous rejoindre. En l'occurrence, deux, un homme et une femme. Et puis, un peu à la fois, il y a eu un déclic, on peut dire même soudainement. C'était lors d'une répétition à la Muse en circuit à Paris. Bertrand s'est dit, mais je suis en train de raconter l'histoire de mes parents. Moi, le fils, je suis en train de me voir sur scène en train de raconter l'histoire de mes parents. Et c'est venu de là, en fait, mais après un an de travail, quoi. Et ça s'est mis en forme progressivement comme ça. Et après, bon, on est retombé sur un fonctionnement classique, un texte. Donc, on a d'abord posé le texte. Puis après, la musique, au travail de toutes les expériences qu'on a fait, c'est, comment dire, mis à jouer, à dialoguer avec le texte. Et la dernière étape, c'est celle de la mise en scène qui a commencé à la dernière résidence à Monts quelque peu, mais qui va surtout se réaliser ici pour la première. Bertrand souhaite absolument ne pas mélanger sa carrière de concertiste avec celle d'auteur. Il estime que ce sont deux mondes complètement différents. Donc, on ne lui a pas demandé de venir jouer de la musique sur scène. Par contre, il a vraiment défendu cette idée-là avec beaucoup de pugnacité. Il voulait être sur scène. Il voulait que le spectateur passe par un filtre, un personnage qui soit un peu la clé de l'histoire. Et donc, il a imposé sa présence qu'on a accepté. Et la difficulté est là, c'est qu'il n'est pas là en tant qu'acteur. Il n'est pas là en tant que personnage. Mais il est vraiment là en tant que lui, Bertrand Reynaud, auteur et protagoniste de l'histoire. Déclencheur et protagoniste de l'histoire. Donc, c'est une position qui est très particulière. Cela requiert un niveau de jeu différent de celui d'un acteur. Et bien voilà, Expresso 196 est déjà terminé. On se retrouve dans le numéro 197, le prochain numéro, où nous parlerons notamment de la venue de Souad Massi. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.